bonjour tout le monde aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo dans laquelle je vous montre les affaires le contenu de mon sac pour saint jacques de compostel en fait je me suis dit que ça pouvait être une vidéo intéressante parce que moi mon départ approche dans une semaine là je serai sur la route depuis trois jours donc c'est une vidéo que j'ai beaucoup regardé là ces derniers jours et même plusieurs mois en amont en préparant mon voyage pour savoir les indispensables un petit peu ce que je devais prendre si je devais acheter certaines choses ou autres et du coup je me suis dit parce qu'il n'y en a pas non plus des masses 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 des des vidéos de ce type et du coup je me suis dit bah pourquoi pas en fait vous vous proposer le contenu de mon sac alors évidemment ça varie d'une personne à l'autre en fonction de votre capacité physique de combien vous êtes capable de porter du de la durée de votre voyage en fonction de si vous partez en itinérance et que vous allez bivouaquer ou si vous dormez en gîte si vous comptez faire que des repas en restaurant en auberge autre ou si vous comptez aussi sur vous même pour vous nourrir donc tout ça tout ça va jouer sur le poids et le contenu de votre sac donc du coup moi je pars pour une durée indéterminée au minimum 20 jours à pied sur les routes de saint jacques au minimum tout dépendra en fait de du boulot du travail et de mon état de fatigue et de plein 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 de choses et je vais partir en semi autonomie c'est à dire que je prévois de bivouaquer par moment et d'autres fois si c'est possible et bien d'aller dans un accueil de pèlerins dans un gîte ou autre pour pour me reposer alors pour commencer je vais vous présenter le sac j'ai pris un sac à décathlon de la marque comment il s'appelle fort glace franchement ils sont sympas ils sont pas en plus très très onéreux et celui ci c'est le modèle féminin bon là il a pas trop d'allure parce que je l'ai ouvert pour vider le contenu du sac il fait 50 litres mais vous avez possibilité en fait en étirant les lanières ici de gagner 10 litres c'est beaucoup c'est beaucoup mais en fait c'est que moi j'ai du matériel qui n'est pas spécifiquement lourd mais qui prend beaucoup de place étonnamment vous allez voir juste la taille de mon matelas et de et de ma tente qui sont très très légers mais par contre qui prennent beaucoup de place donc il me fallait un gros sac celui ci il a l'avantage parce qu'en plus de ça je suis quand même toute gringalette donc il me fallait un sac à dos que je puisse facilement régler à ma morphologie donc celui ci il a pas mal d'armature comme vous pouvez le voir sur les épaules etc il est renforcé et vous pouvez régler en fonction de votre taille donc moi je l'ai acheté il ya un mois maintenant pour pouvoir faire des des tests de réglages en randonnée j'ai bien fait de le faire et pas partir directement sur le bivouac en ne l'ayant pas testé et je l'ai testé et sincèrement il est confortable pour le coup je l'ai même surchargé au début puisque je partais avec 20 kg ce qui est beaucoup trop c'est pas du tout c'est pas du tout ce que j'ai le le poids là de mon sac il fait moins de 12 kg voilà donc bon c'était pour bon je sais pas j'aime bien me faire du mal donc il est comme ceci dans le dos et du coup il ya de l'air qui passe donc vous transpirez pas non plus comme un comme une grosse vache ici vous avez les petites lanières pour y mettre les pouces ou approcher des conneries vous avez une lanière là aussi pour le porter comme ça il s'attache ici devant la poitrine et au niveau du bassin comme ceci alors ça bon c'est pour la gamelle d'eau du chien parce que j'ai fait une randonnée hier avec et du coup elle reste attachée au sac mais je prends pas le chien sur saint-jacques donc elle partira donc voilà il a une poche sur ce côté ci vous voyez qui est assez profonde a fait à peu près la profondeur de mon bras et vous avez exactement la même de l'autre côté vous avez un petit support pour la gourde et ici une autre petite trou que moi je l'utilise pour le coup pour le coup voilà et vous avez également des petites poches donc elle est passe ensuite devant puisque c'est attaché donc il est comme ceci à l'avant donc vous voyez bon moi j'ai installé ça pour étendre mon linge un petit bout de laine avec deux pinces voilà pour quand je marche ah ben c'est sympa le chien qui fait tomber les affaires donc vous pouvez passer les lacets de vos chaussures ou que sais-je il s'ouvre évidemment par l'intérieur mais aussi sur le côté moi j'utilise bien plus souvent l'ouverture comme ça sur le côté quand j'ai besoin de prendre quelque chose en bivouac c'est vrai que je le couche souvent je le couche et j'ouvre voilà je trouve ça plus simple donc hop bien un scratch ici vous avez une petite trousse pour mettre vos papiers ou autre et hop à l'intérieur là vous avez la poche pour mettre la poche d'eau et ensuite vous avez tout l'espace pour y mettre votre petite vie vous avez également ici une trousse donc moi là dedans vous avez la la housse de pluie du sac du sac à dos et moi j'y mets du coup le poncho de pluie ici à l'intérieur vous avez ici l'espace pour y mettre le duvet et là vous avez encore une trousse à l'avant avec encore une petite trousse dedans moi j'y mets mes papiers mes lunettes de soleil etc voilà que dire et puis là il y a le petit passage pour faire passer pour faire passer le tuyau de la poche à eau ensuite donc ce que je vais faire c'est que je vais ranger tout le bazar puisque là vous voyez pas mais tout le bazar qu'il y a donc je vais vous présenter les articles et les ranger au fur et à mesure dans mon sac alors je vais essayer de vous les présenter par thématique alors première chose que j'ai c'est une poche à eau la mienne a fait 2 litres alors du coup il ya déjà de l'eau dedans parce que je suis partie tout à l'heure en randonnée donc il ya encore de l'eau dedans donc c'est une poche de 2 litres l'inconvénient de ces poches là c'est qu'il faut souvent les nettoyer sinon ça tendance à moisir néanmoins je trouve ça super pratique ça vous permet vraiment de rester hydraté de façon assez souvent autre inconvénient attention si vous ne supportez pas l'eau chaude ça a tendance à se réchauffer au soleil quand vous partez en plein été voilà donc moi j'hésite à prendre une petite gourde thermique dans laquelle il y aura de l'eau fraîche pour quand ça devient vraiment trop tiède je remplis d'eau mais en fait c'est que ça va me charger davantage donc j'hésite encore voilà mais j'ai opté pour pour la poche à eau pour l'instant le matelas donc moi je suis partie sur un matelas comme ça alors comme je vous le disais il est très très gros par contre il est super léger je crois qu'il fait 250 grammes donc c'est vraiment super léger l'avantage de ce matelas déjà c'est qu'il est isolant donc vous ne prenez pas la pluie et le froid du sol donc ça c'est plutôt pas mal voilà je l'ai déplié donc il est grand moi il convient voilà pour vous rendre compte un petit peu l'épaisseur après ça fait un peu mémoire de forme si vous voulez donc c'est assez confortable alors je m'entends quand j'ai assez confortable évidemment on n'est pas sur du matelas gonflable mais l'avantage de ça c'est que ça ne se perce pas donc vous pouvez dormir sur quasiment tous les sols et puis si vous vous arrêtez manger le midi vous pouvez vous assurez par terre vous vous dépliez comme ceci vous vous asseyez par terre vous avez ça vous fait un petit fauteuil donc c'est plutôt pratique moi je l'aime bien ce petit matelas en plus ça coûte pas très très cher donc donc voilà par contre ça fait ça fait un truc énorme c'est vrai que moi qui suis comme ah vous voyez je suis toute gringalette donc c'est vrai qu'on dirait une tortue quand je marche avec mon sac alors pourtant il est vraiment pas lourd mais c'est vrai qu'on dirait une tortue souvent les gens disent mais vous allez tout comme ça c'est pas lourd non non c'est j'y arrive j'y arrive la toile de tente elle est comme ceci pareil alors elle paraît monstrueusement grande mais en fait c'est une toile de tente que j'avais déjà et elle fait seulement 2 kg 100 et en fait je n'ai pas trouvé déjà ça me faisait chier pardon ça m'embêtait de racheter une tente alors que j'en avais déjà une juste pour qu'elle soit un chouïa plus petite ça m'embêtait alors que j'en avais une et en plus de ça je n'en ai pas trouvé de moins lourde celle qui était les plus sympas faisait 2 kg 600 donc 500 g de plus alors ça paraît rien mais 500 g plus 500 g plus 500 g à la fin vous allez voir que votre sac commence à peser donc certes elle prend de la place mais en fait elle est elle est super légère donc voilà bon bah c'est une tente de personnes alors je n'y avais pas pensé je sais plus qui c'est qui l'avait dit je crois que c'est martin quand il avait fait saint jacques l'année dernière j'avais vu je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa vidéo justement où il monte son sac et il disait quelque chose que je trouve très pertinent et auquel je n'avais pas pensé c'est monsieur monsieur m mais monsieur je crois que c'est un 0 à la place du haut je suis plus sûre de son pseudo mais enfin bref il disait quelque chose que je trouvais très pertinent c'est que les tentes une place souvent bah c'est grand comme des cercueils et le problème c'est quand vous avez vous dans quand vous vous êtes dans la tente plus votre sac et ben voilà vous dormez clairement sur votre sac donc bon pour la popote c'est ma copine shauna que j'embrasse très très fort qu'il m'a offert pour mon anniversaire donc c'est une popote pour une personne voilà elle est comme ceci elle est super légère aussi je crois qu'elle fait 250 grammes de mémoire j'avais tout pesé mais bon là je vous le dis à titre indicatif mais mais voilà donc hop pardon elle s'ouvre comme ceci vous avez les hanches enfin le manche de la popote hop ça ça vous sert aussi de comme il ya des trous de de passoire pardon et vous avez donc la gamelle et le petit kit de couvert voilà et elle est comme ceci avec elle m'avait pris une petite tasse voilà pour vous faire chauffer un café ou thé peu importe ou chocolat ou ou que sais-je qu'est ce que vous aimez donc voilà c'est pratique encore une fois tous en boîte à l'intérieur c'est vraiment c'est vraiment super donc j'ai pris un réchaud alors le réchaud je l'ai voulu dans une petite boîte pareil c'est fort glace là c'est la même marque que le sac qui fait ça à décathlon et je l'ai pris je l'ai voulu dans une boîte parce que je trouve ça assez fragile et j'avais peur de le casser donc j'ai préféré mettre un peu plus de poids et le mettre dans une boîte au moment il est protégé donc le petit réchaud qui est comme ceci voilà et avec j'ai pris une bonbonne de gaz donc voilà pour aux potes alimentaires ensuite toujours pour les affaires de camping plus plus donc on a une petite lampe pareil ça c'est shona qui me l'a filé donc qui me l'a offerte donc c'est une petite lampe comme ça pour le soir sur le sur le bivouac et également une lampe frontale que j'ai acheté à abivouac ensuite pour le reste partie allez on va dire partie un peu bonus donc je vous conseille de tout mettre dans des sacs de congélation alors pareil c'est pas très sexy par rapport à une petite trousse ou des petits trucs comme ça mais ça a l'avantage d'être vous avez l'avantage au moins que vos affaires ne prennent pas la flotte donc dedans j'ai mis mon miam miam de dos j'ai repéré déjà des étapes des gîtes un peu sympa ou des restos sympas en amont j'ai déjà mis des post-it j'ai griffonné dedans bref et ma crédentielle que j'aurai à tamponner à chaque fois ensuite côté hygiène alors du coup je n'ai pas mis là parce que pour l'instant je suis pas partie je prends ma brosse à dents et mon dentifrice je vais pas racheter un dentifrice neuf j'en ai un qui est déjà entamé mais j'en ai largement assez pour tenir de moi donc donc je les rajouterai à ce moment là je me suis allez alors là ça j'ai été con ça a super donc je me suis pris quelques masques quelques j'en ai pris d'autres parce qu'on sait jamais je sais pas si je dois aller à l'hôpital ou quoi je sais qu'ils les demandent dans des lieux médicaux et puis je sais pas qu'il adviendra tout ça ou tout simplement si je me mets à tousser parce que j'ai pris froid j'ai pas envie d'aller au resto ou autre et que tout le monde panique en disant à l'alcool vide à l'alcool vide non j'ai pris froid j'ai pris quelques coton tige aussi ensuite j'ai pris un chouchou pour pouvoir m'attacher les cheveux que j'ai entouré donc ça c'est une une brosse à cheveux comme ça parce que l'avantage d'avoir les cheveux très long même si je compte me faire des stress sincèrement mais j'ai les cheveux très électriques vous voyez ils sont tout en l'air donc je compte me faire des stress pour éviter d'être emmerdée mais voilà ayant un petit miroir c'est un truc que vous achetez à la forfouille ensuite j'ai pris alors ça c'est franchement c'est pas l'emballage le plus pratique mais c'est tout ce que j'avais donc c'est un emballage de vous y mettez les cigarettes normalement dedans et en fait hop moi j'ai pris un bloc de savon ouais ça sent bon sa mère c'est un savon moi fait maison il y a l'aloe vera donc il me servira pour toi enfin ma vaisselle me laver les cheveux ma lessive donc voilà un petit carré de savon ensuite un déodorant alors je vous montre mais c'est pas celui ci que je vais prendre je vais en prendre un que je vais faire moi même également des lingettes pour bébé j'ai décidé moi de ne pas prendre des papiers toilettes et de juste utiliser des lingettes alors c'est pas du tout écolo là là dessus c'est 0 sur 20 mais le problème c'est que moi les toilettes de chat dans la rivière je sais que je vais pas oser bien bien me nettoyer tu vois donc je me dis ça ça va me permettre de déjà me passer un coup sur la figure les aisselles etc et à chaque fois que je vais aux toilettes ça me permet de m'en rafraîchir un petit peu donc un petit rouleau de poubelle de sac poubelle alors c'est des sacs à déjection du chien donc pareil je prendrai le sachet qui est entamé là j'ouvre mon juste j'en prendrai un avec une vingtaine de rouleaux donc tout simplement parce que je risque de produire des déchets donc les lingettes les cotons tiges je sais pas si j'ai des emballages de bouffe ou autre bah au moins voilà je je peux mettre mes déchets là dedans je le faire mais si j'ai pas de poubelle avec moi je peux le remettre dans mon sac ça craint rien et ensuite dès que je trouve une poubelle plus loin et bien je peux me débarrasser de ça ou je sais pas les emballages de pansement que sais-je voilà hop en parlant de pansement justement allons voir côté de la pharmacie alors la pharmacie est super lourd parce que je suis une mis catastrophe je me blesse constamment mais c'est infernal donc j'ai prévu donc déjà lotion répulsif contre les insectes voilà j'ai reconditionné ça c'est un gel massant pour les douleurs musculaires etc voilà que j'ai reconditionné dans un petit pot hydroché à la base crème solaire indispensable ça alors ça c'est un décontractant musculaire assez puissant que j'ai pris oui c'est ça c'est un anti-inflammatoire ou décontractant musculaire je sais plus voilà donc je l'ai pris tout simplement parce que pareil je suis super fragile au niveau des cervicales et j'en prends un et je sais que ça va ça repart quoi je suis pas immobilisé pendant quatre jours doliprane voilà doliprane ça qu'est ce que c'est ça c'est un un mélange de crème biafine biafine en fait pour les 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 comme on appelle ça pour les coups de soleil également parce que j'ai souvent des soucis de mieux j'ai pris trois petits flacons de sérum physiologique tampons tampons serviette ensuite bon ben un florilège de pansement seconde peau compresse pansement tout genre ampoule bobo voilà ma maman va me récupérer un petit désinfectant aussi à la bétadine pour tout ce qui est clé et j'ai également de sachets de ce mec là parce qu'on ne sait jamais mais ensuite dans les papiers importants je vais permis de conduire je vous montre pas trop dans le détail voilà permis de conduire carte vitale carte bleue et carte étudiante parce qu'on sait jamais des fois on a des prix c'est tout ce que je vais prendre et je prendrai un petit billet de 10 aussi que je glisserai ici parce qu'on sait voilà il ya des endroits où j'imagine que la carte ne passera pas mon étui avec un change lunettes de soleil et parce qu'ils sont adaptés à ma vue et mes lunettes voilà également une batterie externe ensuite donc toujours chez action ça c'est un grand panchot voilà qui le range donc comme je vous le disais avec la cape ensuite concernant les vêtements donc déjà je vais prendre deux paires de chaussettes comme ceci pareil c'est des chaussettes de chez action alors elles sont pas moi j'utilise pas des chaussettes blanches comme tout le monde j'aime bien les chaussettes avec des motifs voilà j'ai pris des grandes chaussettes parce qu'en fait mes chaussures de marche elles remontent un petit peu et sinon ça me déglingue les chevilles donc pareil ensuite pour les t-shirts je vais prendre celui-ci qui est un t-shirt en coton c'est un t-shirt tout simple tout noir alors moi je fais de la pub pour tout le monde c'est un t-shirt en fait dans un bar à poitiers c'est le bar des papas voilà donc ils vont avoir droit à leur petite pub gratos et pareil c'est un t-shirt assez léger très confortable je prendrai qu'un seul donc j'en prends deux il y en a un autre à l'effigie d'un autre bar qui est au lavage mais j'en ai un autre similaire noir comme ça à l'effigie d'un autre bar un soutien-gorge voilà tout simple noir j'en prends 40 parce que d'habitude j'en porte pas donc ça me faisait chier dans un balai 40 ensuite en pantalon alors c'est un pantalon ça c'est génial j'ai acheté ça à décathlon 25 euros donc là il est en format short parce que je l'ai porté hier il est chaud donc il est en short vous voyez vous avez une épaisseur en plus pour vous asseoir sans vous ouvrir les fesses vous avez de quoi mettre contre ceinture bon normalement je pense que ça devrait aller hop vous avez plein de poches sur le côté là qui se ferment et une se ferme pas mais celle-ci et de l'autre côté se ferment je le trouve vraiment super très confortable et vous avez du coup les jambes qui se désippent et du coup c'est vraiment pratique parce que vous pouvez passer vous voyez avec alors quand je le porte on dirait un peintre en bâtiment mais c'est vraiment pratique parce que vous pouvez passer par exemple si vous vous avez chaud et d'un seul coup vous passez dans un champ avec de des herbes très très hautes qui piquent des orties ou quoi ben croyez moi c'est bien plus pratique de juste renfiler ça vous le renfiler vous zippez et ensuite vous passez donc le chemin un petit peu casse-couille et vous 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 pouvez le renlever à la fin du chemin et c'est vraiment pas mal ça évite en fait de se déshabiller de poser les godasses etc alors un pantalon comme ça je n'en ai pris qu'un puisque j'ai pris un autre pantalon en fait je voulais prendre que deux deux changes à chaque fois donc j'en ai pris qu'un et j'ai pris un pantalon leggings comme ça qui me servira aussi éventuellement de pigemins je n'ai pas pris plus de pantalon parce que je ne voulais pas me changer davantage donc voilà pareil celui-là j'ai acheté à l'action et franchement il est super confort le seul inconvénient de ce pantalon c'est qu'il n'a pas de poche voilà mais je me dis pour les matins où il fait un petit peu frais ben au pire je commencerai à marcher avec et puis je me changerai après sur la roue je trouverai soit des toilettes publiques enfin un point un peu tranquille pour me changer mais voilà et il sèche super vite aussi donc ça c'est un gros avantage en parlant de sécher serviettes voilà c'est une serviette en microfibre qui prend pas de place qui est super l'église et ensuite pour les bas culottes bon ben j'ai pris juste des culottes comme ça pareil deux qui sèchent super vite aussi pour pouvoir les laver tous les jours je rentre le soir comme ça je fais ma petite lessive et puis c'est tout ensuite une petite veste polaire comme ceci un peu chaude c'est une vieille veste je sais plus de quelle vie elle vient mais c'est une veste et une veste manteau caoué coupe vent ça c'est super ça vous coupe du froid ça vous protège de la pluie alors ça c'est une veste un petit peu chère à la base c'est une veste d'équitation on a presque terminé ah oui j'avais trouvé ça aussi action je l'ai acheté c'est un petit oreiller gonflable voilà ça prend pas de place ça pèse rien du coup je m'en étais pris c'est absolument pas indispensable ça pour les chaussures alors ça c'est un vrai plaisir je me suis acheté une paire de nupiets pareil à décathlon 20 euros une petite paire de nupiets de rando tout simplement parce que tout le monde m'a dit à la saison dans laquelle tu pars tu devrais te prendre une petite paire de nupiets de sandales de marche parce que quand tu vas passer dans les ruisseaux etc marcher après avec des chaussures mouillées blablabla alors ça par contre j'ai l'impression d'avoir 75 ans quand je le mets quoi moi qui suis assez j'aime bien faire attention à mon style et là ça a pas de gueule quoi et encore j'ai pris un motif qui enfin un modèle qui me va bien mais cela dit il est vrai que quand j'aurai fait 30 bornes dans la journée le soir je serais bien contente de ne pas avoir à remettre mes chaussures de marche et juste mettre tout ça quoi ou quand j'aurai les pieds en sang à cause des ampoules mettre ça aussi ça me je sais que à ce moment quand la douleur en fait deviendra plus grande que mon envie d'avoir un style important je serais contente de les trouver donc voilà pour l'instant ces chaussures et dernier article et après je vous laisse tranquille mes chaussures de rando donc pareil ça c'est mes parents qui me les ont offert aussi pour Noël elles sont de chez Decathlon j'ai fait déjà pas mal de kilomètres avec donc je les connais elles sont super confortables à l'intérieur j'ai rajouté juste une petite semelle que j'ai acheté à Action pour amortir parce que des fois il y a des sols qui... il y a des zones de béton parce que par contre pour tout ce qui est sol avec des cailloux et tout c'est un bonheur vous voyez il y a tous les crampons on sent rien mais par contre quand c'est avec du gouton j'aime bien avoir quelque chose pour amortir un petit peu les chocs donc j'ai rajouté une petite paire de semelles et elles sont bien vous voyez elles montent au dessus de la cheville elles maintiennent vraiment bien le pied elles sont... on respire bien avec donc avant le départ je les imperméabiliserais un petit coup et puis voilà donc bien cette vidéo est terminée ah oui j'ai oublié de vous dire le duvet le duvet je l'ai pas là parce que c'est une copine qui est là donc j'ai un duvet également évidemment voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura donné des petites idées ou ou envie de donner l'envie de prendre le départ écoutez je vous souhaite en tout cas un bon voyage si vous partez même si c'est pas sur Saint-Jacques ou sur n'importe quel bivouac je vous souhaite de faire un bon chemin et de belles randos et je vous dis à bientôt !